... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Deuxième partie Rebonjour Rebonjour Donc on va un petit peu plus loin avec vous sur la Confédération Paysanne qui va peut-être nous donner son avis sur plusieurs sujets aussi qui sont très importants dans cette posture un petit peu spéciale que je trouve singulière et intéressante sur la façon dont vous voyez la société et dont vous vous inscrivez comme acteur à part entière Donc alors, la première chose, on a dit qu'on allait parler de la prédation des terres agricoles Alors on a un exemple à Saint-Pierre-de-Colombier là, par exemple mais il y a plein d'autres sujets qui peuvent être abordés là-dessus Qu'est-ce que vous en pensez de cette façon ? Le gouvernement a décidé de geler les centres commerciaux Il y a eu une réflexion sur les centres commerciaux qui s'installent mais apparemment ça ne représente que deux ou trois centres commerciaux qui sont en projet ça s'arrête là Donc bon, c'est tapé un peu en touche Par contre, il n'a ni parlé des Amazones de tous ces gros trucs qui se montent à droite à gauche alors là que ça représente 11 sites qui sont programmés donc c'est nettement plus important ni des constructions individuelles dans les lotissements qui représentent 60% des terres qui sont prises souvent aux agriculteurs pour faire des logements individuels qui bougent énormément d'énergie pour le béton et énormément de surface Tout le monde a envie d'avoir son petit pavillon mais bon, est-ce que c'est faisable ? Non Surtout au détriment des terres agricoles Il faudra choisir si on habite ou si on mange À la Confédération Paysanne, c'est vrai qu'on est souvent interpellés au moins tous les deux mois sur un projet qui va effectivement manger des terres À Bourg-Saint-Andiol, il y a eu un gros truc C'est pas fini encore On sait pas comment ça va se passer mais on développe de plus en plus les zones d'activité ou les zones commerciales au détriment effectivement des terres agricoles Le logement, l'habitat ça fait partie aussi des nombreuses terres qui sont mangées donc effectivement il faut savoir quelle politique on veut mener pour garder nos terres en tant que terres agricoles une fois qu'elles sont bétonnées c'est foutu donc se nourrir c'est quand même important si on veut plus de paysans pour redynamiser les territoires et tout ce qu'on a vu avant le partage des terres c'est important et on a parlé d'usage aussi la dernière fois et effectivement c'est important que les terres agricoles soient utilisées en tant que telles qu'il n'y ait pas de jachère pendant longtemps parce qu'il peut y avoir des spéculations de propriétaires même agricoles sur des terres qui sont à l'arrêt donc il faut que toutes les terres agricoles soient utilisées et il faut arrêter effectivement de bétonner la cathédrale de nombreux projets sur Priva de partout Antonyma c'est assez dramatique et la loi foncière la SAFER ne fait pas forcément son travail de défendre effectivement les terres il y a aussi le côté touristique où on a quand même pas mal de campings ou quoi qui veulent s'agrandir et qui s'agrandissent au détriment de l'agricole les gouvernements quels qu'ils soient les régions ou les départements ne tranchent pas assez dans le vif ils ne prennent pas assez de position ferme ils prennent une position mais elle est évolutive donc évidemment tout le monde attend que ça évolue et pousse dans le sens qui l'intéresse du coup ben oui les terres agricoles il y en a qui ne veulent pas louer leur terre parce qu'ils se disent peut-être un jour alors que si c'est tranché une fois pour toutes ben voilà ils loueront peut-être leur terre peut-être les obliger c'est un peu compliqué parce que la propriété privée c'est la propriété privée mais bon peut-être il y a le moyen de leur mettre sa pression à ces gens-là qui veulent garder leur terre pour faire de la jachère en disant peut-être un jour sur ce cadre de la terre très souvent on dit qu'il n'y a personne qui veut s'installer mais si on gratte un peu des porteurs de projets il y en a beaucoup et effectivement si les terres se réduisent c'est encore plus compliqué d'installer donc il faut absolument défendre ces bouts de terrain et arrêter de miter aussi et arrêter de laisser aussi les endroits les plus pentus pour l'agriculture et en bas le plus plat pour l'habitation c'est tout un système à revoir et à surtout freiner parce que ça a commencé depuis déjà longtemps après il y a aussi en tout cas en Ardèche c'est noté dans plusieurs communes au Bonat donc aussi c'est les centres-villes qui se désertifient parce que les gens ne veulent plus habiter en centre-ville à l'ancienne dans ces petites maisons et maintenant c'est aussi l'idée si chacun veut avoir sa maison avec son bout de terrain autour voir sa piscine donc ça ça fait partie il va falloir réfléchir comment parce que la politique qui a été menée dans les années 70-80 a bouffé énormément de terre la commune atypique en Ardèche c'est Guiron-Grange où c'est vraiment à l'américaine chacun sa maison avec son bout de terrain des pavillons les uns à côté des autres donc ça prend énormément de terre un deuxième problème aussi qu'on oublie souvent de citer c'est comme l'agriculture a été présentée et est d'une certaine manière très polluante pour une certaine partie un certain modèle agricole on essaie de réserver des zones dans lesquelles il n'y a pas d'agriculture donc maintenant on a même des gens qui veulent monter des projets ou cacher des grands terrains il y en a eu dans la Drôme où ils veulent qu'il n'y ait aucune activité qui se fasse dessus et ça ce qui se fasse dessus pour pas qu'il y ait de pollution qui soit faite là ça montre bien dans quel impasse on est en train de se mettre alors qu'on peut très bien avoir une agriculture qui soit capable de travailler toutes sortes de terrains sans abîmer sans polluer en faisant vraiment du pastoralisme là où les cultures ne peuvent pas être faites en effet c'est un projet de société dans sa globalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui on essaie de développer les zones commerciales toujours pour vendre c'est toujours des histoires encore une fois de profit donc si on avait dans un monde qui se rapprochait beaucoup plus nous on dit souvent arrêtons de réchauffer la planète arrêter de chauffer la planète devenez paysans si plus de gens s'installaient dans les terres agricoles on aurait certainement moins besoin d'avoir des zones commerciales moins besoin de choses et on serait dans une autre façon de fonctionner alors tu étais déjà en train de passer à la suite du sujet puisque tu as parlé aussi du fait que vous aviez envie de développer sortir des pesticides sortir des pesticides pour tout le monde elle n'est pas une sortie des pesticides à géométrie variable quand ça m'arrange quand ça t'arrange quand c'est le produit machin etc non c'est une vraie sortie l'objectif l'objectif à terme de toute façon vu aujourd'hui les dégâts que font les pesticides il n'y a pas photo on sait tous très bien qu'à un moment donné il va falloir en sortir tout le monde est d'accord là-dessus maintenant comment donc nous on ne défend pas la politique des labels c'est-à-dire que nous on ne dit pas on n'a pas envie qu'il y ait 50 fragments de façon de produire différente non l'idée c'est d'avoir une agriculture qui aille tous ensemble à la sortie des pesticides alors évidemment on n'y va pas tous en même temps l'histoire fait que certains y sont allés par les labels donc on ne va pas revenir en arrière mais maintenant en effet il faut travailler pour sortir des pesticides nous à la conf on a des propositions on a des alternatives qui se mettent en place on a fait un gros travail sur ce qu'on appelle les préparations naturelles peu préoccupantes alors l'emblème de ça c'est le purin d'ortie qui en 2006 avait été interdit parce qu'il fallait avoir des autorisations mises en marché suite à la loi sur l'eau de 2006 pour tous les produits utilisés c'est quand même fou et donc on a c'est pas tu en 2009 le purin d'ortie a été réautorisé et aujourd'hui ne sont autorisées que 148 plantes issues de la pharmacopée des pharmaciens des herboristes et ce qui veut dire qu'aujourd'hui par exemple faire un traitement avec un purin de consoude est toujours interdit ou en tout cas pas autorisé alors que c'est certainement pas néfaste et voilà donc nous on se bat pour ça parce que c'est une alternative aux pesticides donc il y a des solutions qui existent pour réussir à terme à travailler autrement et moi je vous invite à aller voir sur le site de la conf nationale en tapant PNPP donc préparation naturelle peu préoccupante c'est le gouvernement qui a sorti ce nom là et je vous invite quand même à aller sur le site de la confédération c'est la confédération des pesticides nationales et vous tapez PNPP et vous verrez qu'il y a des vidéos qui ont été faites par des utilisateurs et il y a des céréaliers des types qui travaillent 150 hectares de céréales qui ne travaillent qu'avec ces préparations naturelles donc il y a des alternatives aux pesticides qui existent simplement en effet aujourd'hui on n'est pas encore dans cette direction alors bon tout ça évidemment ça amène à notre sujet c'est à dire le type de produit que l'on va pouvoir vendre et à qui et comment c'est à dire finalement ce que vous voulez produire vous le vendez aussi en vente directe vous le vendez à des gens et il me semble que c'est pas du tout du tout le même concept que de passer par un supermarché avec la concurrence des prix avec le fait que les gens en fait pour arriver à avoir la place au supermarché sont prêts à se battre quand même et en même temps vont se faire exploiter vous vous allez vous retrouver sur le marché avant et juste avant de répondre il y a quand même entre le supermarché et le producteur il y a l'agro-industrie au milieu et eux c'est pas des rigols ils s'entendent oui mais enfin l'agro-industrie déjà le mec il blague pas ils ont un poids fort et du coup c'est contre ça aussi qu'on doit se battre parce que c'est eux en fait qui mènent la danse au final et alors pour les marchés effectivement quand on fait de la vente directe il y a un lien fort au consommateur et le consommateur a un vrai lien aussi avec son paysan il va très enfin une fois qu'il a pris l'habitude et qu'il connait la personne il ira acheter son fromage son raisin son jus toujours la même personne parce qu'une fois qu'on se connait et c'est vrai quand on fait les marchés c'est toutes les semaines donc toutes les semaines on voit les mêmes personnes qui reviennent moi je peux facilement dire quand je vois certaines personnes ce qu'elles vont prendre parce que toutes les semaines c'est la même chose et c'est vrai que c'est important parce que eux-mêmes nous valorisent quand ils arrivent et qu'ils sont heureux de nous dire qu'ils se sont régalés ou qu'ils ont fait partager ou qu'ils sont partis en vacances avec les fromages le vin ou quoi c'est super d'entendre les gens qui nous disent continuer dans cet esprit et c'est eux aussi qui nous font vivre du coup donc moi c'est un bon retour de faire les marchés c'est un juste retour de mon métier et puis les gens ils goûtent ils goûtent sur les marchés le agriculteur il fait goûter son produit il n'y a pas de du pori parce que si le produit n'est pas bon le consommateur n'achète pas donc voilà là c'est sûr c'est un échange moi c'est vrai que je taris mes chèvres pendant trois mois en hiver et en été il y a peu d'herbes dehors elles sont dehors tout le temps donc le lait diminue et bien les gens sont habitués maintenant effectivement au printemps il y a beaucoup de fromage là je fais un marché sur deux donc ils sont au courant et que la saisonnalité après fait que on va tarir pendant pas longtemps et que les chefs sont au repos et tout ça ça s'explique ça se comprend et puis les gens ils rentrent dans cette logique de ne pas manger tout n'importe quand et à n'importe quel prix et ça c'est important aussi de pouvoir expliquer aux gens et de leur faire comprendre pareil pour ma filière le chevreau beaucoup de gens n'avaient pas pris conscience que pour faire du fromage il fallait des naissances et du coup manger la viande de chevreau donc tout ça c'est nous qui faisons un peu d'éducation à l'alimentation après pendant des années et des années on a orienté le consommateur pour le coup vers les supermarchés en disant c'est là-bas c'est moins cher c'est mieux c'est là-bas que tout se passe donc aujourd'hui c'est pas évident après ce bourrage de crâne de dire en fait c'est plus là-bas que ça se passe mais il n'empêche que tous ces marchés ces AMAP ces drives tous ces trucs qui ont été mis en place par les uns par les autres sur lesquels au début on ne croyait pas et qui se développent moi je pense que les gens qui ont travaillé là-dedans ils sont courageux parce qu'ils y sont allés et pour moi ils me font penser un peu à des gens qui cherchent des chercheurs des gens qui essayent de trouver des nouvelles solutions de proposer des nouveaux trucs et après au bout d'un moment on s'aperçoit que ça peut fonctionner il y a aussi les magasins de producteurs qui en général marchent plutôt bien et certains même il y a des dans certains comme Verlion je pense toujours c'est le premier magasin de producteurs de France Uniferme à Bournant c'est mon village natal donc Uniferme à Mornan je ne sais plus combien il y a de producteurs mais c'est carrément c'est un grand magasin presque mais ça appartient qu'à des producteurs il n'y a que des producteurs c'est eux qui vendent et tout et c'est super de voir ces trucs-là parce que eux quand ils ont démarré ça dans les années 70 il n'y avait pas de monde qui misait sur ce truc-là à l'époque les champs d'agriculture ils ne soutenaient rien du tout et ils y sont allés il y a le même cas pour la musette à Aubona qui se sont montés sans l'aide de personne et où les cochons bourruient les bourrons couchus à Joyeuse et c'est des trucs vraiment moi ces gens-là ça me fait presque pas des frissons mais presque d'en parler parce qu'ils y sont allés et personne n'y croyait en eux et aujourd'hui on s'aperçoit que ça fonctionne et c'est vraiment parce qu'ils ont changé la donne ils ont cherché des nouvelles solutions pour ne pas faire en plus c'était souvent dans des régions comme les Cévennes où l'agriculture industrielle n'était pas possible donc les mecs ils n'avaient pas le choix soit il n'y avait plus d'agriculture soit ils trouvaient des solutions et ils ont cherché ils ont trouvé et c'est super quoi parce que t'as des mecs maintenant t'as des paysans dans des petits coins et l'agriculture elle doit être sur tout le territoire en fait on revient à quelque chose aussi sur sur le produit que l'on mange ou que l'on partage c'est aussi le produit qu'on a échangé avec machin avec truc etc et on va avoir des choses à dire des anecdotes à dire ah oui il est sur le marché il est comme ci il est comme ça il a tant d'animaux etc donc ça va alimenter aussi la discussion et puis ça crée du lien social c'est à dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir acheté un truc qui était sur l'étagère en rentrant dans le supermarché etc c'est autre chose qu'on consomme et que l'on partage et puis ce que tu sais pas c'est peut-être c'est que pour un producteur moi je fais des fruits quand je livre à un grossiste parce que ça m'arrive d'être obligé de rendre encore à des grossistes j'ai pas le choix jamais le grossiste il te fait un compliment en général c'est des machins ils sont trop petits ils sont trop six ils sont trop gros ils sont pas assez murs ils sont trop murs mais il n'y a jamais un compliment quand t'arrives parce que moi je fais pas de vente direct mais je fais de la vente locale quand t'arrives dans les magasins localement que tu passes c'est que tu leur dis bon la semaine prochaine j'attaque les cerises que t'as l'ananas qui te fait ouais c'est super c'est pas pareil c'est pareil oui oui bien sûr mais dans la grande distribution pour revenir aux produits locaux la grande distribution c'est pas pareil elle joue le jeu maintenant elle propose des produits locaux surtout l'été pour appartir le touriste elle propose des produits locaux mais rarement des fruits et légumes c'est la tome c'est la viande entre la photo de Bernard qui produit des carottes et puis rencontrer Bernard et discuter avec Bernard c'est pas la même chose oui mais la grande distribution il y a un marché qui marche et elle se met de dame elle se met de dame pour un bon fidèle après acheter fermier c'est quand même bien parce que produit local ça veut tout et rien dire aussi en Ardèche on a des transformateurs de cochons et du coup on a du saucisseur des choix fabriqué avec du cochon breton alors effectivement c'est un produit local qui se vende très bien en grande surface quand tu dis qu'il est breton tu es gentil en général il est breton pas forcément je te garantis que sur le plateau Ardèche il y a des moments il n'est pas breton il vient de l'Est on peut espérer on peut espérer qu'il n'y a plus que devant donc manger fermier c'est bien aussi alors il y avait un dernier sujet que vous vouliez développer et dans cette deuxième partie d'émission avec vous c'était parler de l'eau alors c'est un vaste sujet je suppose que voilà c'est la qualité de l'eau c'est quoi exactement que vous vouliez développer ? en fait aujourd'hui on a tous remarqué qu'il y avait un petit truc qui nous arrive sur la tête au coin de la figure qui s'appelle le réchauffement climatique et qui va nous poser problème surtout dans notre région dans les années à venir donc il va falloir en effet si on veut conserver une agriculture trouver des moyens d'évoluer et notamment certainement par rapport à l'irrigation alors nous on n'est pas contre le fait qu'il faille arroser des cultures nous ce qu'on pense c'est un sujet qui est sans cesse en discussion et en mouvement c'est de trouver une solution pour qu'on puisse continuer à cultiver mais en arrêtant de réchauffer la planète c'est-à-dire qu'il faut vraiment encore une fois changer le modèle agricole si on arrose et qu'on continue à travailler en disant la solution c'est d'arroser et qu'on continue à travailler comme on travaille 40% des émissions à gaz à effet serre émises en agriculture sont liées à la fabrication des pesticides les agréés azotés fabriqués des engrais azotés on prend de l'azote qui vient dans l'air on refroidit l'air de telle manière pour que ça devienne de l'air liquide ensuite les éléments se séparent on récupère la partie ammonitrate qu'on transforme pour en faire des nitrates et ça en général c'est fait pour une partie en Afrique et la finalité la fameuse usine à Toulouse qui avait pété d'AZT mais je veux dire si on continue en se disant la seule solution c'est d'arroser qu'on continue pareil quand il fera plus 10 degrés on sera tous morts c'est pas durable c'est pas durable donc on est pour arroser mais pas que et le meilleur moyen de stocker de l'eau pour un paysan c'est du mus c'est d'avoir une terre qui soit riche donc il faut absolument que le modèle agricole évolue de manière à ce que la manière dont il travaille permet de ne pas de stocker de l'eau dans le sol même d'avoir une vie organique riche donc arrêter les pesticides utiliser des PNPP on en parlait tout à l'heure un purin d'ortie ça ne pourra que favoriser et c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on peut croire voilà donc travailler avec les éleveurs qui peuvent fournir du fumier le compost d'ici donc ça enrichir les terres comme ça faire attention parce qu'en fait aujourd'hui l'objectif souvent d'irriguer c'est de continuer dans l'idée de faire beaucoup de rendement en fait le problème c'est peut-être pas forcément de faire beaucoup de rendement le problème c'est justement de trouver des solutions pour travailler en revenant certainement des rendements corrects parce que s'il y en a un qui commence à arroser ses vignes et qui va dire voilà moi je vais faire 90 hecto comme on dit en vigne à l'hectare celui à côté s'il n'arrose pas lui il va faire 30 hecto il ne va pas tenir donc soit il se met à arroser soit il mord donc après ça n'a pas de sens il ne joue pas sur le même créneau oui il ne joue pas sur la même la même quantité il y a un rapport qui se fait kilo avec mètre cube mètre carré de feuille celui-là qui fait 90 hecto le vin sera moins bon il y a des grandes chances qu'il sera moins bon moins riche moins en arôme que celui-là qui ne fait que 30 hecto après voilà le vin normalement sera mieux parce que ce n'est pas sûr que celui-là qui fait 90 hecto en hectare il ait plus de revenus que celui-là qui en fait 30 évidemment celui-là qui en fait 30 normalement son produit sera mieux payé mieux revalorisé de l'appellation imaginons que ce soit sur la même commune le rendement ne fait pas le revenu il ne faut pas en viticulture peut-être la viticulture c'est un mauvais exemple mais sur certains d'autres produits on voit bien l'idée que vous êtes en train de développer en tout cas l'eau on veut qu'elle soit partagée et qu'elle soit utilisée à bon escient de ne pas l'utiliser pour une agriculture qui ne sera effectivement pas durable sans changer nos pratiques sans voir effectivement c'est vraiment des œillères et sans voir pour la suite comment on peut s'adapter ce qui apparaît dans la discussion que vous venez à voir en même temps c'est qu'il me semble que forcément les bonnes solutions ne seront trouvées que collectivement c'est pas quelque chose qui se décide par machin par truc par bidule c'est pas un truc d'un technocrate quelque part qui fait une circulaire etc c'est bien à un moment donné il faut tout mettre sur l'intérieur et puis les ressources sans nous ne sont pas inépuisables on le voit les nappes fréatiques baissent on a du mal à revenir et des sources qu'elles n'avaient jamais taries et maintenant elles commencent à tarir on va arriver à un stade qu'après il n'y aura que vraiment les bonnes sources sinon les autres vont tarir et le gars qui jouait dessus il se pompe les uns sur les autres donc maintenant la nappe elle ne suit plus et en plus en arrosant trop on la va les terres on arrive qu'en arrosant les nitrates ils descendent on va les retrouver dans la nappe fréatique on va arriver à acheter comme en Bretagne ou en Normandie elle est obligée d'acheter son eau en bouteille parce que l'eau du ruminet sera immevable elle sera trop chargée en nitrate et elle sera immevable et ce qui se passe dans le nord de la France on va se retrouver avec sa gagne du nu comme ça ici pareil l'arrosage l'eau s'infiltre et elle emporte les engrais avec elle et on va se retrouver avec de la fréatique pour l'ue le grand discours aujourd'hui d'une partie du monde agricole c'est de dire il y a de l'eau qui tombe à des moments où on n'a pas besoin d'eau stockons-la faire des grands lacs collinaires pourquoi pas on n'est pas contre le fait de stocker de l'eau pour arroser mais encore une fois aujourd'hui on ne doit pas penser qu'à s'adapter à ce fameux réchauffement climatique on doit changer nos pratiques pour arrêter et l'agriculture paysanne qu'on propose que la confédération paysanne propose c'est une agriculture qui est capable si on la met en place de participer à l'arrêt du réchauffement climatique parce que c'est une agriculture qui sait stocker du carbone qui sait produire localement d'éviter des transports d'éviter tout ça donc ça va nous ce qui nous gêne dans le discours actuel qui est mis dans l'eau c'est pas le fait d'arroser ou pas les terres c'est le fait de croire que l'eau c'est le produit miracle pour conserver une agriculture sans changer de modèle tu comprends tu es en train de dire qu'il y a il y a une pensée on va dire gouvernementale ou en tout cas des élites qui est sur un aménagement du changement alors que c'est pas un aménagement du changement c'est vraiment à un moment donné repenser oui tout à fait c'est à dire qu'aujourd'hui la solution en disant voilà si on arrose moi j'ai entendu dans les réunions des discours on dit ouais si tu mets 50 millimètres d'eau un bon moment dans des prés tu peux faucher en effet c'est vrai on peut pas dire que c'est pas vrai mais c'est valable combien de temps si dans 10 ans la température elle monte de 5-6 degrés qu'on se retrouve avec des cagnes à 55 degrés on en discutera même plus de tout ça donc ça on peut pas penser il faut penser vraiment le truc de manière globale encore une fois on est pas opposé au fait d'arroser les terres bien sûr que nous mais par contre il faut que la pratique soit cohérente pour que le projet soit complètement cohérent justement l'agriculture paysanne elle est cohérente elle est vraiment en lien avec tout ce qu'on peut demander et tout ce qui est effectivement bien pour la planète et puis pour nous êtres vivants qui sommes dessus à un moment il faut vraiment arrêter tout ça et avec le Covid on a vu comment ça s'est passé maintenant il est temps effectivement de vraiment changer les choses et de ne plus accepter tout ça nous en tout cas on vous donne rendez-vous le 4 octobre au Béage pour la fête de la Confédération Paysanne donc la fête de l'agriculture paysanne c'est en journée exceptionnellement donc il y aura un repas le midi avec un petit marché le matin une randonnée sûrement une conférence l'après-midi donc ça va être une journée festive donc venez nombreux nous rencontrer le 4 octobre dimanche 4 octobre au Béage ça m'est étonnant que je ne sois pas pas de problème à bientôt merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 merci